Avec Hallyday, c'est toujours la même chose. On s'attend à tout moment à le voir tomber de son piédestal, mais chaque fois son spectacle est plus total et la bête de scène tient bon. Alors ? Alors Hallyday ne serait-il qu'un professionnel sage et lucide ? Nous avons bavardé avec lui quelques instants. Écoutez. Vous allez bientôt rentrer sur scène, tout à fait décontracté, comme d'habitude. Je crois que c'est beaucoup plus facile pour moi de parler du présent mieux que de parler du passé. Alors ce présent, comment se présente-t-il ? Je crois qu'il se présente pas mal. Il se présente avec beaucoup de travail. Avec le palais des sports qui commence le 24. Ensuite, au point de vue cinéma, on filme pendant le palais des sports avec François Rachenbach. Les gens, quand ils sont habitués à un personnage sur la scène, un genre de... comme eux, considéreux un monstre sacré, quand ils le voient ensuite sur un écran en train d'interpréter le rôle d'un voyou, d'un gangster ou d'un policier, ils ont du mal à s'adapter parce qu'ils ont trop dans la tête l'autre personnage de l'artiste. Est-ce à dire que vous allez laisser tomber le cinéma ? Non, pas du tout. Je vais continuer. Je vais persévérer. Je ne suis pas un dieu. Heureusement, parce que je ne pourrais plus vivre. Mais disons que le métier que je fais porte à croire à des gens qui ne font pas ce métier, qui ne sont pas accoutumés à fréquenter des gens de ce métier. Je te dis, tiens, c'est une drôle de vie quand même d'être chanteur et d'avoir des tas de gens qui se jettent sur vous, ça doit... Est-ce que c'est bidon ou pas ? Je crois tout simplement que c'est un métier comme un autre. Nous faisons un métier, en général, c'est-à-dire que nous travaillons le plus souvent quand les gens ne travaillent pas, et nous sommes là pour distraire les gens. Le public, c'est très important pour moi. Le public fait un peu partie de mon tour de son, c'est-à-dire qu'il participe avec nous sur la scène et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, je refuse toujours de faire des émissions de télévision, des choses comme ça qui ne soient pas en direct, qui soient sans public, parce que je me suis aperçu que quand il n'y a pas un public, je ne me sens pas à l'aise, je ne peux pas bien travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada